je vais vous donner l'explication pour laquelle le youtubeur ici paymoney will be a vu sa vidéo se faire striker celle qui a fait le buzz sur sa chaîne et qui lui a permis d'avoir une certaine notoriété et une certaine vue sur youtube parce qu'il faisait tout simplement des critiques de personnes qui sont sur musical.ly l'application en gros vous permet de faire des pas de danse ou de chanter ou faire du playback sur la musique que vous choisissez et tout simplement il critique manière tout à fait légale et honnête ce principe c'est cette façon de faire qui est complètement conne parce que c'est une application qui a dressé entre 10 ans et 20 ans donc c'est un public très jeune très sensible et justement le mot que je viens de dire sensible rentre énormément en compte pour le succès de l'application musical.ly en gros il fait ses critiques jusque là des vidéos critiques on en a vu des pelles et des pelles il n'y a rien de nouveau mais par contre le public qui utilise l'application état public jeune est une cible qui est très sensible qui répond très vite à un changement d'état d'esprit et de réputation si maintenant les jeunes qui utilisent ces applications voient qu'ils peuvent se faire défoncer et critiquer publiquement ils vont pas la télécharger quand on est jeune moi je suis encore mais je suis plus autant touché en tout cas j'ai jamais vraiment été en fait je m'en foutais de ce que les gens pensent mais la plupart des jeunes c'est pas le cas beaucoup de personnes accordent énormément d'importance à l'image publique et se présenter sous un mauvais angle ou se faire démonter publiquement par quelqu'un et être le mouton noir du troupeau c'est la hantise du coup si quelqu'un comme lui commence à critiquer une application justement on essaye d'attirer et de fidéliser de sympathiser une clientèle qui est très sensible à justement est ce que je suis bien présenté ou pas ça va lui faire de la mauvaise pub d'habitude on dit mauvaise pub bonne pub mais là c'est pas du tout cas en fait c'est très dangereux pour cette application d'avoir des gens qui commencent à faire des critiques parce que ça va tout simplement arrêter les gens vont se dire attends moi je vais pas télécharger cette application parce que si je fais une vidéo que cette vidéo se retrouve sur youtube et que cette personne reprend ça et se dit eh mais vous avez vu c'est ce mec ou cette fille c'est une tarlouze on va se foutre de sa gueule ouvertement les gens vont même pas télécharger l'application et si les gens ne téléchargent pas l'application vous avez voilà un enchaînement logique eh ben la compagnie se casse la gueule donc voilà la raison pour laquelle cette personne s'est fait striker la vidéo évidemment les ayants droit enfin les ayants droit il n'y a pas d'ayant droit il n'y a rien mais les gars ils ont dit oui il y a des histoires de copyright non il n'y a pas de copyright c'est juste pour une question de pubic voilà c'est tout c'est juste pour une histoire de frite donc je vous conseille d'aller voir la vidéo du youtubeur si j'ai fait cette vidéo c'est parce qu'en réalité il n'avance pas forcément les raisons peut-être qu'il les connaît et qu'il ne les a pas avancé pour éviter d'avoir des soucis avec supplémentaires avec la compagnie parce que visiblement c'est c'est son job d'être youtubeur et je sais que c'est difficile d'avoir des vues simplement d'avoir des abonnés gagner un peu d'argent dessus c'est très difficile donc il râle mais pas trop non plus il s'avance en essayant d'utiliser la loi pour pas trop se faire niquer si jamais ils veulent repasser l'attaque moi je m'en contre fiche et je dis clairement ce que je pense et il suffit juste de se mettre à la place de la compagnie de se dire faut que je fasse un max de fric qu'est ce qu'il faut pour que je gagne un max de thunes et qu'est ce qu'il faut absolument empêcher pour que je perde de la thunes voilà si vous avez cette logique vous pouvez comprendre absolument toutes les actions de toutes les entreprises et vous allez voir que la plupart du temps c'est juste pour une histoire de fric voilà pour ne pas en perdre ou pour en gagner plus donc le gars s'appelle payemoneywebby et allez voir sur internet c'est très intéressant il y a d'autres trucs qu'il aborde et que je n'aborderai pas dans ces livres laissez un pouce bleu ou un pouce rouge abonnez vous laissez tes commentaires faites des vidéos et je vous retrouve pour d'autres vlogs à plus